Hey ! Salut tout le monde, c'est Dahlia ! Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière semaine de la CPF, on est à la semaine 11 et cette semaine nous sommes, vous le savez, contre Sizaïoxi, le coach des Paris Cool et du coup, si je gagne, j'ai des chances de me qualifier et si je perds, je pense que malheureusement, les Dijon ne seront pas qualifiés donc c'est un match, eh bien, décisif, très décisif et Siza a ramené, eh bien, une team sympathique, vous verrez donc il a sorti son petit Zidane Kun Rixilius Nature Joviale avec l'objet Ceinture Force, tout en tête de rock il a été investi tout en vitesse et tout en attaque, bien évidemment les attaques, ces séismes, fracasse-tête, dragogriffe et les pièges de rock et la suite de ces Pokémon, à part Lantern, va vous choquer un petit peu puisqu'il a voulu jouer Fun, donc il a son Léviator Gara Sensei qui est timide, il a l'Aéros Elite et il a le talent Intimidation pour les stats, il est full PV et full Défense malgré la nature timide, eh oui, incroyable et pour les attaques, il a choisi de prendre Déflagration, Vent Violent, Hydrocanon et Fatal Food voilà, donc il joue un Léviator défensif sur des attaques spéciales, bien évidemment et l'Aéros Elite, donc tout ça pour dire ensuite, il a joué son Demeteros, Mouchoir-Choir, Mouchoir-Choir avec l'Ane sur Timide et le talent Intimidation, bien sûr il l'a joué full Vitesse et full Attaque spéciale, vous vous en doutez bien avec Demi-Tour, Telluriforce, Noderbe et Explo-Force enfin, le Manier Zone qui lui est rigide la Baie Jouka qui diminue, eh bien, les attaques de type Sol et là, Manier Piège les stats, il est full Attaque et full PV avec un petit peu de vitesse et en attaque, il a Voile Magnétique, Voile Miroir, Éclair Fou et Cage Éclair le Lanteur, en a lui, est un peu plus classique il est donc Nature Calme avec les restes et Absorbe Eau les stats, full PV et full Défense spéciale Ébullition, Tonnerre, Laserglace et Glade Soin pour les attaques et le dernier Pokémon, c'est Arcanin qui est donc Modeste avec la Roche Chaude Intimidation avec donc Full Attaque et Full Vitesse malgré la Nature Modeste, donc il s'est planté dans les EV donc voilà Zénith, Aurore, Déflagration et Lens Soleil eh bien, de son Pokémon, tout simplement voilà, voilà, du coup, ce match, comme vous pouvez vous y attendre va être un petit peu WTF et eh bien, on va commencer tout de suite et voilà pour ma team, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo team build bien évidemment, donc l'une, point, le Dressaer va se battre, donc Sizaïoxi, il nous envoie son Rexilius directement moi ici, j'ai pas cherché à comprendre, je me suis dit, bon, allez, je lead QM je suis mouchoir choix, il peut lead Landorus, donc on y va ici, j'ai pas cherché à comprendre, je me suis dit, ouais, il a peut-être ceinture force, c'est pas si grave donc moi, je vais taper le laser glace au cas où s'il l'a pas, ben tant pis et voilà, donc je tape le laser glace et bien évidemment, il a la ceinture force donc il tanque et il reste un point de vie et ici, il fait, eh bien, la fracas-tête qui va, bien sûr, tuer eh bien, mon QM ouais, on a un coup donc on perd QM, hein, directement bon, euh... il aurait pu, il aurait pu servir mieux que ça le QM, je vous avoue, mais j'avais peur du Rexilius je voulais pas faire un switch et me prendre une grosse attaque, séisme ou quoi donc, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de me faire un max de dégâts ensuite, euh... j'envoie Nido Queen qui est un max défense qui est là pour tanker et, euh... terminer et puis, euh... aussi profiter de la baisse à l'acte puisque de toute façon, il me tuait pas et la baisse à l'acte me boostait la vitesse donc je vous fais laser glace pour terminer, tout simplement voilà, le petit Zidane qui meurt, il n'aura pas placé les pièges de roc tout simplement ensuite, il décide d'envoyer son Demeteros alors ici, euh... je me suis dit ouais, s'il l'envoie comme ça, c'est qu'il escarfe mais vu que c'est Siza je me suis dit, il va peut-être bait le... le switch et du coup, je reste et, euh... il a bait le switch du coup, il a fait, euh... demi-tour et il fait, euh... trois dégâts ici, j'ai pas cherché à comprendre je me suis dit l'attaque la plus safe, en fait c'est... c'est clairement... laser glace donc j'ai fait laser glace qui va partir sur, euh... bien sûr, euh... le petit, euh... poisson voilà aqua sensei qui va rien prendre ici, vu que j'avais déjà consommé ma baie, euh... ma baie, euh... ça il y a, là, qui est maintenant que je sais que l'endorus escarfe j'ai décidé, donc, de sacrifier, euh... donc, le... le slow run et de faire le tellurie force pour faire des dégâts, euh... au lenturne et donc, euh... le mettre à range de, euh... la, euh... giga sensu de mon, euh... ludicolo et vous verrez que je vais envoyer, eh bien mon, euh... ludicolo juste après, eh bien euh... la mort de mon Nido Queen on voit qu'il a les restes donc, maintenant, je sais un peu son set vu les dégâts que j'ai fait et j'envoie donc ludicolo je sais que je le tue avec giga sensu et qu'il a très besoin de aqua sensei du coup, j'ai fait quoi ? eh bien, j'ai fait ébullition oui, j'ai fait ébullition donc j'anticipe très bien dans ce match il envoie son Maniazone euh... qui pue euh... la merde et euh... là au vu des dégâts je me dis bon, déjà il n'est pas à sauve-est je me dis voilà, si les lunettes choix euh... bah, je suis plus rapide donc je vais le tuer et s'il est choi Scarf il va pas me tuer et euh... l'ébullition le tue donc voilà je me suis dit je me bloque sur l'ébullition enfin, je me bloque je fais l'ébullition et je le tue et au final j'étais plus rapide et je l'ai tué donc voilà et là il m'envoie son euh... l'éviator ici je me suis dit bon... euh... je vais rester je me suis dit euh... ça se trouve il va placer une danse Draco et donc je vais faire PC électrique euh... j'ai des chances de tuer et euh... non parce qu'en fait il était full PV du coup euh... je n'ai pas tué puisque du coup euh... je pouvais pas et là il me fait le Z-Vol alors moi je me dis wow c'est bizarre il est plus lent que moi et euh... du coup il fait Z-Vol donc je vois ok, bon euh... du coup il tue hein, bien sûr Ludicolo même si euh... c'est une attaque spéciale euh... j'avais euh... j'avais été entamé et puis bon euh... voilà c'est quand même super efficace et stabé également donc la super attaque Z d'outil Vol bla Ludicolo euh... qui y passe donc là il me reste donc euh... Béquipan euh... Kavutops encore euh... il me reste de bons Pokémon il me reste Tentai également donc là j'envoie euh... Béquipan euh... pour placer la pluie et pour euh... bah en fait euh... donner le terrain à Kabutops pour euh... bien tout simplement sweep sa... sa team hein... qui reste hein puisqu'il reste hein le Mitterose qui est faible euh... à l'eau et que je dépasse même Scarf là il me sort fatale foudre hein euh... mais vous allez voir que bah voilà vu qu'il est... il est timide euh... il est pas attaque spéciale il tue pas je fais demi-tour du coup et je vais placer euh... eh bien euh... Kavutops euh... pour eh bien euh... eh bien euh... comment dire euh... placer le... le sweep hein tout simplement la faute chose ici j'ai juste à faire danse-lame et je roule sur sa team donc je fais danse-lame je sais que son fatal foudre me tue pas euh... même il faut l'investir en attaque spéciale donc il fait euh... fatal foudre et monsieur Sizaïoxi eh bien il a de la chance puisqu'il procte la paralysie à 30% voilà voilà c'était bien donc je suis paralysé et du coup bah je vais mourir voilà ouais voilà donc là bah voilà bah oui une condition vient de mourir donc euh... j'envoie une taille euh... parce que je me dis bon bah voilà hein enfin j'ai... enfin c'est fini quoi toi 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 voilà c'est perdu donc j'envoie une taille je fais lame de roc je fais bon allez de toute façon je vais miss bon je miss pas je tue l'Eviator ok c'est cool ok donc il reste Demeteros hein qui me met 1000 zéro donc voilà il met Demeteros il me reste bien équipant avec très peu de points de vie euh... dans... dans ce match encore d'ailleurs il me reste que c'est deux pokémons là en fait hein tout simplement donc il me reste Entei et euh... mes équipants et il fait Telluriforce je n'en suis pas euh... et euh... et il fait super mal mais il tue pas euh... j'étais très étonné qu'il... qu'il a pas tué bon voilà c'est parce que j'étais investi PV hein tout simplement donc là je fais la PC glace qui fait des dégâts bon voilà maintenant je sais qu'il est euh... et bien qu'il est euh... comment dire... bloqué sur euh... Telluriforce vous voyez donc là moi ici bon je me dis ouais allez euh... je vais peut-être me donner des chances je vais switch sur d'équipant mais c'est ultra anticipable donc voilà je vais switch sur d'équipant il peut switch et il décide et bien de ne pas switch il fait Telluriforce du coup ça n'affecte pas le guacquet le guacquet aura une attaque et bien euh... gratuite l'attaque gratuite que je vais faire et bien ça va être euh... il me semble euh... ébullition je crois... non j'ai pas fait ébullition pour pas soigner le lanterne j'ai pas... j'ai pas fait ébullition pour pas soigner le lanterne j'ai fait demi-tour voilà donc je fais demi-tour et j'envoie le Entei voilà alors vu que son arcana et bien il a pas d'attaque pour toucher Entei il me semble euh... je crois hein qu'il va partir euh... je ne sais plus mais euh... vu qu'en plus il y a la pluie euh... il me semble qu'il s'en va tout de suite je sais plus exactement je vous avoue on va voir ça comme moi j'ai fait l'Emdorock l'Emdorock il passe incroyable je ne le rate pas je ne le rate pas mais je me fais paralyser ça oui ah non il décide de faire des flagrations sous la pluie euh... sur Entei et bien Entei tank voilà Entei tank il a pris pas grand chose donc il s'en fout Entei voilà il tank avec les restes il s'en fout euh... il me semble que là j'entends qu'un autre en plus euh... ah bah non il n'y a plus la pluie donc je ne le tank plus je ne le tank plus il n'y a plus la pluie donc il décide de partir parce que bah il y a L'Emdorock ici bah je spam L'Emdorock parce qu'il n'y a plus rien à faire de toute façon j'ai perdu euh... il a encore des Météros Scarf et moi j'ai pris de de priorité tout simplement euh... donc moi je spam L'Emdorock parce que je suis un tard tout simplement voilà euh... là il me semble qu'il va vouloir faire bah l'ébullition tout simplement mais euh... mon Entei est euh... bah plus rapide et euh... et bien la L'Emdorock incroyable ne rate pas alors que il me semble que c'est la quatrième hein ou cinquième qui passe euh... bravo croyable Entei tu ne rates plus tes attaques c'est... c'est génial hein si t'aurais fait ça sur Pyrux euh... mais au final ça aurait été mieux et là il y a Landorus qui arrive donc il est Scarf ici Bait euh... le euh... puis de façon en fait on était en train de se parler sur Discord de toute façon j'avais perdu dans tous les cas avec son truc Scarf donc je lui dis je fais quoi machin et là il fait Telluriforce et il me finit donc bah il est il est bloqué hein bien sûr sur euh... sur Telluriforce il voulait peut-être pas tenter l'Explomis aussi euh... Neuderve je sais pas si ça a tué mon Entei donc voilà je replace mon Guake bah bon je fais une mission de toute façon voilà il va... il reste donc il sacrifice son Landorus et euh... et voilà donc il reste plus que le chien donc euh... le Arcana et euh... Arcana est forcément plus rapide que moi et euh... donc là en attaque déflagration et euh... du coup le Lance Soleil alors avec 15 PV vu que j'étais full défense je sais pas si j'aurais tanké le... le... le déflagration mais en tout cas euh... en tout cas sur Skype il me disait ouais j'ai PC électrique MDR non il a jamais il a jamais eu PC électrique donc euh... voilà et moi j'ai fait ébullition en fait parce que je pensais que j'avais perdu hein clairement hein je pensais que j'avais perdu donc j'ai fait ébullition et euh... et en fait Siza il m'a dit ouais mais j'avais PC électrique j'ai mis ce clic machin enfin bref il voulait me montrer ses moves et moi au final j'ai fait ébullition parce que je m'en foutais quoi c'est bon moi j'avais perdu dès que j'avais perdu la faucheuse et euh... et en fait bah je gagne ce match mais vu comment Siza a joué en fait avec des pokémons assez bizarres et euh... et comment la fin du match s'est passé en fait j'ai décidé d'abandonner enfin de concile la victoire à Siza pour que Siza a... enfin pour que Psychomore puisse être qualifié parce que bah clairement enfin ce match euh... il aurait joué sérieusement Siza yoxi je pense que il m'aurait battu clairement euh... enfin il m'aurait clairement il aurait clairement mieux géré ce match et il m'aurait battu même si vous voyez il m'a volé la game sur le... sur la paralysie de K8OPS mais euh... voilà je pense que si j'avais sweep sa team avec le K8OPS sans la paralysie du coup euh... j'aurais accepté la victoire mais vu comment ça s'est passé la suite du match j'ai pas... j'ai pas préféré en fait euh... euh... bah me qualifier tout simplement au playoff avec cette fin de match voilà euh... je... je m'en serais voulu en fait tout simplement genre j'aurais pas été bien dans ma peau euh... donc euh... voilà j'ai préféré euh... concéder cette victoire pour que du coup euh... euh... un adepte de la stratégie et euh... euh... et bien la CPF lui tient plus à coeur que moi puisque la stratégie c'est un peu moins mon kiff en ce moment donc euh... voilà tout simplement j'ai donné cette victoire euh... à Sisa pour que Sikomore passe euh... voilà en plus que Sikomore et bien euh... il a perdu son match contre moi sur un éboulement euh... qui rate donc voilà c'est un petit peu euh... le retour euh... du... enfin le voilà je lui rends la pareil simplement et euh... et voilà donc parce que de façon clairement si j'avais perdu contre Sikomore je pense que j'aurais un peu euh... give up la compétition je pense que vous avez compris j'aurais subi 4 défaites d'affilée euh... voilà pour le moral 4 défaites d'affilée généralement euh... ça pèse pas bon dans la balance et euh... et voilà donc euh... voilà du coup c'est euh... sur ça sur ce match euh... que euh... la CPF se termine pour moi en tout cas euh... donc euh... bah c'était cool franchement c'était cool il y a eu des beaux matchs hein il y a eu euh... il y a eu du beau jeu il y a eu du moins beau jeu euh... notamment euh... contre FX j'ai clairement moins bien joué j'ai clairement moins bien joué contre Zangs également mais euh... j'ai clairement moins bien joué je pense aussi sur euh... sur Chris euh... même si le match-up était difficile pour moi et euh... et j'ai gagné donc sur euh... un axe encore une fois mais je trouve que j'avais bien joué sur euh... euh... sur euh... comment dire euh... sur requamaster et puis sur certains matchs euh... sympathiques donc voilà c'est euh... ici que euh... la CPF se termine pour moi j'espère que euh... vous aurez kiffé et bien les combats euh... et bien de cette saison et peut-être qu'on se retrouvera et bien pour euh... une future nouvelle saison de cette CPF ou encore et bien euh... une... une hors série entre guillemets donc euh... nous verrons bien ça euh... pour l'avenir et en tout cas moi je vous laisse ici n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait le pouce bleu et regardez le point de vue de Siza aussi euh... qui vous dira plein de mensonges et nous euh... et bien on se laisse là euh... des bisous tout le monde bye bye on se laissez-moi on se laissez-moi on se laissez-moi